Les talibans regagnent en vitalité en Afghanistan et le militantisme s'étend au Pakistan. La production de l'opium s'est considérablement accrue. L'Afghanistan compte pour 93% du marché mondial dans l'opium. Il y a des divergences croissantes entre les Etats-Unis et les pays de l'OTAN sur l'opportunité de l'approche militariste dans la guerre contre les talibans et dans la stratégie qui engage des membres des talibans. Sur ce plan, les pays de l'OTAN résistent à l'engagement supplémentaire de troupes. Toute solution en Afghanistan doit impérativement impliquer une approche inclusive qui réduit les pouvoirs des seigneurs de guerre et promet le développement économique sur le long terme. L'investissement de briques et des brocs dans les affaires sociales combinées à des bombardements produit seulement le désastre, comme le dit Padi Ashtar. A côté de l'Afghanistan, une source majeure, c'est le Pakistan. Le Pakistan, pour des raisons historiques et politiques, a nourri le radicalisme islamique en Afghanistan. Aujourd'hui, il se trouve par un effet de boomerang affecté par ce même radicalisme. Mais que se passera-t-il au Pakistan ? C'est la grande question. Le Pakistan, c'est al-Qaïdisé. Et al-Qaïda, c'est pakistanisé. Une petite lueur d'espoir avec ces élections au Pakistan. Seront-ils le début de quelque chose ? Il faut-il savoir les intentions de l'armée. Quel rôle va jouer l'armée ? Quel rôle va jouer le PPP de Boutou ? Et quel rôle va jouer Nawaz Sharif ? Sauront-ils à la hauteur du leadership ? Ou retourneront-ils aux anciens jeux de clientélisme dans le Sinde et dans le Punjab ? Tout ceci reste à voir. Il reste à savoir aussi que sera l'attitude des Etats-Unis. Laissera-t-elle les Pakistanais discuter avec des éléments modérés des talibans Pashtun ? Ou au contraire, fera-t-elle, mènera-t-elle sa propre guerre contre ce qu'elle considère le terrorisme et le radicalisme islamique à l'intérieur du Pakistan ? Si elle le fait, elle créera une situation impossible pour le nouveau pouvoir. Et je pense plutôt qu'elle déstabilisera tout espoir de démocratisation dans ce pays. Nous sommes donc dans une conjoncture où la probabilité pour la démocratisation, pour ces facteurs, non seulement internes aux propres sociétés, mais aussi relatifs aux crises globales, beaucoup plus faibles, qui rend la démocratisation beaucoup plus faible. Maintenant, je voudrais conclure en explorant avec vous les potentiels candidats comme acteurs du nouveau changement dans la région. Comme je viens de le dire il y a un moment, les agents traditionnels du changement, les ouvriers organisés, les militants des partis politiques, les étudiants, semblent plus faibles aujourd'hui que jamais. De nouveaux acteurs du changement émergent dans la société, mais ne sont pas unifiés avec des forces politiques susceptibles de transformer les politiques autoritaires bien ancrées. Du moins, pas encore. Et nous ne pouvons pas prédire ou désigner qui va émerger comme acteur d'un changement progressiste. Nous pouvons espérer qu'à partir de ce mélange de forces politiques effectives vont s'allier. Cela va probablement se produire comme résultat d'avancées latérales, et pas des assauts frontaux sur des régimes, par des nouveaux acteurs qui vont apparaître à tous les niveaux de la société et dans des directions que nous ne pouvons pas prévoir. Il y a un moment, je parlais du Pakistan, dans ce pays, en conséquence d'événements imprévus et de violences, en conséquence de courage, des avocats, des juristes, revendiqués l'indépendance judiciaire, les classes moyennes et les forces populaires se sont ralliés dans un mouvement politique effectif. Dans mon propre pays, en Algérie, des journalistes sont engagés dans la lutte pour une réelle liberté de la presse. Partout dans la région, en Iran spécialement, mais partout dans la région, même en Europe, et des nouveaux théologiens dans le monde musulman créent de nouvelles articulations entre islam, démocratie et modernisation. Ces choses-là ne sont pas des modèles, des exemples conjoncturels d'intervention provenant des directions surprenantes pour lesquelles je dis qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de formule magique. L'État autoritaire a été capable d'absorber et de neutraliser le changement, mais il n'est pas une machine parfaite et imprenable. Les propres espaces qu'il a créés pour sa propre légitimation et pour sa propre manœuvre, ce sont les propres espaces que ces acteurs du changement puissent utiliser pour des percées et pour des mobilisations de coalitions pour le changement. Nous devons, comme ils se disent, ou comme on dit dans le monde anglo-saxon, nous attendre à l'inattendu. Une chose est certaine, nous avons besoin de procurer à nos citoyens une nouvelle matrice de choix, quelque chose d'autre que le sauve-qui-peut de l'effort économique, l'immigration ou l'islamisme. Et nous devons aussi encourager la circulation des populations et des idées utilisant nos communautés à l'étranger comme une ressource. Encourager la circulation du capital et du talent à partir des communautés serait d'un grand bénéfice pour toute la région. Pensez un petit peu que font nos populations, que font nos Marocains résidant au Canada, ce qu'ils peuvent apporter au Maroc comme un levier pour le changement. Mais pour cela, nous avons besoin non seulement d'une réelle politique de l'immigration, mais une réelle politique de visa pour que les gens puissent, et le capital puissent circuler plus librement. Par-delà de tout, nous devons réindiginer, rendre plus indigènes, plus autochambles le message du changement progressiste dans nos pays. Nous devons créer un sens renouvelé pour un but partagé qui inclut la nation, l'islam, mais n'est pas limité à eux. Nous sommes favorables dans cette entreprise à l'aide de l'Amérique et de l'Occident de manière générale, qui ont en toute évidence un pouvoir important qui affecte notre région. Mais si l'Occident est sérieux dans la promotion de la démocratie dans notre région, il doit être sérieux dans la solution qu'il doit apporter à nos problèmes et nos préoccupations. Parler de démocratie ne nous amène nulle part jusqu'à ce qu'il soit dégagé des grands buts géopolitiques, des grands projets grandiloquents et engagés avec des acteurs locaux et des mouvements travaillant pour un changement progressiste. En réindigénant notre message, nous avons besoin de mettre en avant des problèmes de dignité, de justice et de respect pour les citoyens et la famille et la communauté. Voilà des principes auxquels tous les acteurs, l'État, les acteurs du changement progressiste et les islamistes modérés, ceux qui refusent la violence et qui acceptent la tolérance, qui acceptent l'existence de l'autre, peuvent adhérer. Nous avons besoin d'offrir non seulement l'opportunité de gagner un revenu quelque part, mais la capacité de gagner chacun sa part et de préserver sa dignité chez lui. Merci, mesdames et messieurs. Applaudissements